... Protection du bassin du Congo, le Cameroun se positionne en bonne place avec une protection efficace. Celle-ci est portée par les chefs traditionnels qui, du côté de Yaoundé, sont montés au créneau. Le plaidoyer à suivre dans ce programme. La Coupe du monde féminine de football se poursuit et Canal 2 International, toujours plus près de ses téléspectateurs, est à ce mondial. Depuis le début de cette compétition, de nombreuses rencontres sont diffusées sur la chaîne verte. On en parle dans un instant. Et ce sont nos top stories, les news en un second. ... 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 Ils ont dit qu'il n'y a pas de compétence à atteindre le man. Ils ont dit qu'il n'y a pas de réponse à l'autorité, qui n'ont jamais hâte de réagir. Il n'y a pas de réponse à l'autorité, qui n'ont pas de réponse à l'autorité. Il n'y a pas de réponse à l'autorité, qui n'ont pas de réponse à l'autorité. Il n'y a pas de réponse à l'autorité, mais on va commencer. C'est Dieu qui nous protège. The population of Douala is trapped in a whirlpool of galloping insecurity. They narrate their daily ordeals and painful tales. On se retrouve dans le milieu où il y a des secteurs où on a même peur de passer. This corridor close to this hardware shop in Bepanda-Tone is described as the most suddenly during the day as well as at night. The lamentation of victims of robbery attacks increased by the day. It is a case of the owner of this material shop who is traumatized after he was robbed of 2 million francs CFA. Everyone around this neighborhood talks of growing insecurity. In one of their deadly operations, the robbers destroyed the server directly connected to the CCTV surveillance cameras. Despite every safety measures to protect his life and business, V's victim questions the role of local vigilante committee, which he pays 3,500 francs monthly. Drifting from Bepanda-Tone to Makepe Misoke 1, the population recounts how they are helpless. On dit l'agression. Tu ne vois pas que les enfants sont au quartier. Tu ne sais pas qui est qui. Tu comprends seulement les qui. On m'agressait. But the difference here is that some of the inhabitants, at least, could boast of an incredible job by the vigilante committee. At the Bonne Carrefour Citadel, insecurity is affecting economic activities. Some businessmen told me they are forced to shut down to avoid attacks. Tout ça va d'abord, premièrement, du désordre urbain. Parce que s'il n'y a pas de désordre urbain, il n'y aura pas d'insecurité. Area residents attributes the growing rate of insecurity on bad roads, abandoned vehicles, and makeshift shelves that serves as ambush ports. Except presence of security cameras in Douala is seemingly not helping the situation, inhabitants have cried out. The number of doors up to insecurity in the city of Douala in just one month has been tallied to over 50 persons. The rising cost of basic necessities is squeezing millions of households in Cameroon. And with the cost of living crisis on everyday essentials, there are no signs of the situation being stabilized. Amongst the essentials, stable birds that is visibly absent in Yaondi. Housing chair Ant-Manuel Manga have been monitoring the situation. While stepping into the Vogada market in Yaondi, this Tuesday, August 1st, one barely perceives the small retailers, who usually approach customers at the entrance. The fuel can rapidly be finger-counted. Table birds are scarce, and the fuel are sold at gold prices. The situation, vendors say, is caused by the increase in prices of the feed consumed by the birds. Food is very expensive. If food goes down, the chicken will go down again. The first thing is maize. If maize goes down, the chicken will go down. And that's more chicken again will have to go down. Yes, that's the problem. The shortage in table birds comes at a time when Cameroonians are preparing to celebrate the Feast of Assumption comes August 15. These wholesalers, Laminde, has handicapped their activities as they are obliged to increase the prices to make little profit. The chicken of 45 days was bought at 2,200 francs from the Aurora, and now the same chicken is sold at 3,200 francs. It is not our fault. The raw materials have become expensive. The skyrocketed prices leave clients wanting and confused in the market. Chicken has become scarce and expensive. The chicken, which I used to buy for 2,500 francs, is today sold at 3,500. Even if you buy one, it is not consistent. When you cook it, it finishes on the same day. I don't want to count on the same chicken for two dishes. According to RERAS, the main issue is insufficient eggs that produce chicks that can keep the chain stable. Henceforth, the prices vary from 2,200 francs to 9,000 francs, depending on the sizes of the table birds. Thanks very much, Haïssin Chara. And we continue with the next segment of our news in French with Tui Junior Hussain. And in the next segment of this journal, security juridique in terms of access to the property foncière in Cameroun, it is the theme of the after-work organized by members of the association of jurists diplômés de la faculté des droits des sciences juridiques de l'université de Douala. C'était vendredi dernier, du côté de Makepeh, dans la capitale économique. Haroun, Nazira et Thierry Nala. Ici, Sakogite, au centre de réflexion, les sujets liés aux procédures foncières, domaniales et cadastrales. Pendant plusieurs heures, les étudiants venus d'horizons divers ont prêté une oreille attentive aux indications de leurs aînés. Nous avons expliqué les procédures, les tenants et les aboutissants pour l'immarticulation individuelle, mais aussi pour l'immarticulation collective. Au Cameroun, il est possible d'avoir les titres fonciers légaux. Et il est question donc pour chaque Camerounais de prendre les dispositions légales. Ça veut dire se mettre en droit, se mettre dans les normes qui leur permettent à ce qu'ils puissent disposer de leurs titres fonciers sans avoir des problèmes. Et on s'est rendu compte tout au long du séminaire que certains Camerounais se faisaient peut-être arnaquer à cause du fait qu'ils n'avaient pas la bonne information. Voilà en bref ce qu'on peut dire qu'on a eu à retenir de ce séminaire. La thématique choisie concorde avec l'actualité sur les litiges fonciers au Cameroun. Les Camerounais se font de plus en plus escroquer au niveau de l'accès à la propriété foncière. Et avec tout ce qu'on a comme difficulté, il était opportun quand même que nous mettions notre science à contribution. La session de travail s'est achevée par la remise des attestations aux participants. Les apprenants sont prêts à appliquer les notions reçues. La nouvelle cuvée de diplômés paraît pour exercer, former en sciences de gestion et d'ingénierie. C'est en présence justement du président de l'Ordre des ingénieurs de génie civil du Cameroun et des autorités de la ville de Douala que cette cuvée a prêté serment. Les précisions dans ce reportage signé, Elisabeth Gouroum et Henri Tinda. Nous nous assurerons dans notre état de notre vie professionnelle, notre responsabilité pour la vie de nos institutions et la société des générations futures. Une prestation de serment pour ces nouveaux diplômés désormais prêts pour le marché de l'emploi. Moi j'ai pour l'optique de développer le secteur de l'informatique au Cameroun en créant mon entreprise et en développant mes projets qui auront pour objectif de développer ce pays. Ingénieurs pour la plupart dans les filières de génie civil, génie minier ou encore génie mécatronique, ces jeunes ont reçu au-delà des formations classiques et professionnelles, un savoir-être qui leur sera nécessaire dans l'exercice de leur métier précis. Mais ici nous mettons tout en œuvre pour donner une formation que nous appelons intégrale. Que l'étudiant qui est passé ici sur le marché sera capable de tout faire, de s'adapter à tout le type de travail qu'il va rencontrer. Il y a un plus au niveau parfois des enseignements catholiques et autres protestants parce qu'ils mettent beaucoup d'accent sur la morale, l'éducation et l'éthique. Ce qui fait que ceux qui sont bien formés dans ces instituts généralement se distinguent dans la société. Des lauréats qui ont officiellement été présentés au campus de l'ACATO Saint-Jérôme de Douala le vendredi 28 juillet 2023. Et le ministère des Finances vient d'outiller des responsables du ministère de la Défense à l'utilisation d'un logiciel qui fait bonne place à la comptabilité matière, une journée durant laquelle ces responsables ont été édifiés à des pratiques modernes en matière de comptabilité. Michael Kipkio et Stéphane Binac. La réforme de la comptabilité matière prend corps au sein de l'administration publique. Instituée depuis 2011, la réforme générale de la gestion des finances publiques se déploie vers l'armée à travers le ministère des Finances. Le système de gestion est passé du manuel au numérique à travers un logiciel. Le ministre des Finances, Louis-Paul Notazé, a donc entrepris l'acquisition d'une application de gestion matière que j'exorce dans la version 2.1. Et l'application étant désormais en production sur instruction du MINIFI, il est question pour nous de former la plupart des utilisateurs sur l'ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires, parce que c'est tous les biens appartenant à l'État et aux autres entités publiques qui sont concernés. Voilà, il se trouve donc sur l'entièreté du territoire mondial, pas seulement du territoire camerounais. Le MINIFI est un poids libre dans le patrimoine de l'État, parce que le MINIFI tient une très grosse partie du patrimoine de l'État. L'équipe des agences chargées de la comptabilité matière au ministère de la Défense a reçu des enseignements dans les modules tels que la dynamique institutionnelle législative et réglementaire de la comptabilité matière au Cameroun, la classification et la codification des biens, la reddition des comptes, entre autres. Vous regardez le pool des agents chargés de la comptabilité matière au ministère de la Défense. Ils sont assez nombreux, que nous ne pouvons rester en marge de cet outil qui nous plonge tout droit dans la modernité. Il était donc question que le MINIFI, le conseil avec le MINIFI, qui a bien marqué son accord pour que cette activité puisse se dérouler, que nous venions ici à Douala, à la région de l'État numéro 2, pour former des agents de l'État incubateur de cette application. Ils vont aussi aller en formant les autres, pour que l'application se répande à toutes les structures déconcentrées du ministère de la Défense. Tous les participants ont subi un test à l'utilisation de l'application et les agents aptes se verront ouvrir des comptes le moins venus par le ministère des Finances. Fin de formation de la 18e promotion de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Après 11 mois de stage, 60 stagiaires venus de plusieurs pays du monde ont reçu le parchemin récemment au campus de Simbok du côté de Yaoundé. Les précisions dans ce reportage signé Daniel Aniseboudje et Sej Alain Zébou. 60 officiers supérieurs désormais parient pour mieux faire face à la montée des conflits en Afrique et dans le monde. Durant 11 mois passés à l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé, ces militaires venus de 26 pays d'Afrique et d'Europe ont reçu une formation articulée autour de deux volets. Le premier, académique, consacré à la connaissance du monde et surtout de l'Afrique, avec les conflits qui peuvent y naître. Le plus important qui couvre les plus de 50% du programme, c'est la planification opérationnelle. Plus simplement, il s'agit d'outiller les stagiaires en stratégie de guerre. En président la cérémonie de clôture de stage au nom du ministre délégué à la présidente chargée de la Défense, le 27 juillet 2023, le secrétaire d'État chargé de la Gendarmerie nationale invite les lauréats à être les meilleurs sur le terrain afin d'aider leurs États à vaincre toute forme de menaces sur le plan sécuritaire. Vous devez être en même temps d'anticiper sur les conflits de demain. La bonne appréhension stratégique écrite va permettre de comprendre de nous les objectifs de son fonctionnement. Soit vous le comprenez, soit on va venir à trouver une solution avec vous. Au cours de l'année académique, quelques lauréats se sont illustrés à travers leurs recherches pour l'amélioration du climat sécuritaire en Afrique. Le prix que j'ai reçu, c'est le prix d'excellence en géopolitique. Il consistait essentiellement pour moi de démontrer que la pratique de la police de proximité peut participer, sinon participe, efficacement à la sécurisation des populations. Les 60 stagiaires ressortent de l'ESIC de Yaoundé, nantis du diplôme d'enseignement militaire supérieur de second degré et le master en stratégie géopolitique et gestion des catastrophes, décerné par l'université de Yaoundé II. Enrique Gio. Et nous discutons de la fashion comme les bonnets, aussi knownes comme les haigues, ont été sur les trends de la fashion pour un moment maintenant. Avec cette populaire de la population, il y a des débats de la haie 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 de la haie. Et Chelsea Kouvan, Kouvan, actually, went behind the scene pour trouver ce qui est vraiment passé. Il est difficile de camter sur les destes de Yaoundé de la haie de la haie de la haie de la haie d'aie de la haie de la haie de la haie de la haie de la haie. Ces bonnets sont disponibles dans différents couleurs, de sizes, de formes et de design appropriés à l'essence de l'essence. Certains bonnets sont disponibles pour leur nhiều avantages comme keeping la haie healthy et baile sleeves throughout le nuit. I wear it out here to protect my hairstyle from smoke when working and also to encourage young Cameroonians involved in their fabrication. I love wearing bonnets because it is fast and easy to wear, especially when I am in a haste. From maintaining hairstyle to assisting in preventing dryness and breakage, their surgery has become so popular nowadays. I got into this because I saw that many women and girls wear it a lot. I admire it a lot on them and I think it's important for every woman to protect their hair. Just like pajamas, the hair bonnets are considered by many as an indoor attire, but traders in the market don't share the same view. I wear these bonnets because I deal with spices and I don't want the odor and dirt that comes from it to enter my hair. It is also to protect my hair. It should be noted that despite blooming into a fashion trend among women, bonnets were made to protect their hair while bathing, to keep hair from tangling during a night's sleep or simply preserve hairstyle until you are ready to take it out or off. After several years' pants far from their country, the 11 refugees will finally touch the ancestral soil on August 1, 2023. It's true I left due to the security crisis, but where I am heading to, which is the capital of the Central African Republic, there is more calm, so I prefer to go walk there since it's where I come from. My country needs me. I want to start out fresh. Since when I left, I lost everything. I came here doing small jobs, but I'm getting weaker by the day and I don't have the strength anymore, so I prefer to finish the rest of my life in my country. And I thank the UNHCR for their support. Accompanied by the High Commissioner for Refugees, they say they will miss Cameroon, but according to them, the country needs them. I feel bad living in Cameroon because people here are very welcoming and caring. I will miss them a lot. I came here due to the security crisis in my country, but since places are calm there, I'm very glad to go back. For most of them, it is the beginning of a new life. The oldest refugees arrived in Cameroon in 1997 and the most recent in 2014. Well, thanks very much, Sir Fasale. Home is home, sweet home, to know what I'm saying. Eh bien, nous parlons du sport à présent. Parlons justement du sport, c'est le football qui est au rendez-vous, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont qualifiés pour les huitièmes du final de la compétition. Il s'agit de la Coupe du Monde féminine Australie-Nouvelle-Zélande 2023. diffusée en clair sur Canal 2 International. Ils sont nombreux à suivre avec beaucoup d'intérêt cette neuvième édition de la Coupe du Monde de football féminin. Les détails avec Mathieu Fangois, Henri Tinda et Ludovic Gomes. 29 ans, ils comptaient se représenter comme candidats à la présidentielle de 2025. Henri Kedjian. Et nous remercions vous d'avoir regardé cette vidéo sur le 1 p.m. Bilingue News. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501